L'ouverture de la saison du Métropolitane Opéra fait toujours l'événement à New York et cette année c'est une oeuvre française qui a été choisie. Sans son et Dalila de Camille Saint-Saëns, sur scène on retrouvera deux chanteurs français, le ténor Roberto Alagna et le baryton Laurent Nahori. Nos équipes ont pu assister à la répétition générale. Regardez ce reportage de Laura Gessvillère. Dernière répétition avant le grand soir à l'Opéra Métropolitane de New York. Pendant un mois, le célèbre ténor français Roberto Alagna va interpréter le rôle de Samson, un homme à la force surhumaine qui succombe au charme d'une femme ennemie, Dalila. Ce n'est pas la première fois que Roberto Alagna joue cet opéra classique, mais en coulisses, l'heure est aux derniers ajustements de placement. Pour le ténor, le personnage de Samson a une signification particulière. Ce qui me plaît dans le personnage de Samson, c'est la dimension biblique de ce personnage hors du commun, avec cette puissance, cette force que Dieu lui a donnée. Il a des qualités, mais aussi des défauts. Il est attiré par les femmes, il est entêté, il est orgueilleux, donc il est humain. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Je sais que lorsque mon arrière-grand-mère me lisait la Bible, elle avait ce talent de conteuse, elle enjolivait les choses, elle rendait encore plus belle. Et c'est vrai que dans la Bible, c'était mon héros favori. À ses côtés sur scène, un autre français, Laurent Nahouri, dans le rôle du grand prêtre. Les deux chanteurs lyriques ont peu de fois joué ensemble, et le bariton ne cache pas son plaisir de retrouver Roberto Alagna à New York. Moi, je suis toujours fasciné par son énergie, par l'enthousiasme, par la combativité, par l'instinct. C'est toujours un grand plaisir de le voir travailler pour ça. Habitué du métropolitane, Roberto Alagna y joue depuis plus de 20 ans. Mais cette salle mythique aux 4000 spectateurs, connue pour la qualité de son orchestre et de ses cœurs, peut aussi présenter un défi. Le challenge pour jouer aux maîtres, c'est d'affronter déjà cette grande salle. C'est une salle où toutes les voix ne passent pas facilement, même si l'acoustique est exceptionnelle. Mais quand on s'y sent bien, c'est vrai que c'est très agréable. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de voir l'opéra Samson et Dalila à New York, une retransmission en direct aura lieu en France dans plus de 160 salles de cinéma le 20 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada